Bonjour, venez le matin, c'est Barry Babalimou, membre du bureau exécutif de l'IRTG. Quelles sont vos impressions par rapport à la décision de justice du tribunal de première instance de Dixie ? Nous sommes très heureux par rapport à cette décision de la justice du tribunal de première instance de Panakri. C'est un sentiment de joie parce que nous avons toujours dit haut et fort que la décision qui avait été prise par le français politique était illégale. Donc ils ont confirmé aujourd'hui ce qu'on a dit depuis des mois. Donc c'est très important que la justice triomphe pour que le pays avance. Nous voulons que Dixie soit une force politique, une institution de défense des droits, de grande institution qui fait prévaloir les tests et les règlements intérieurs du parti. Donc nous voulons aller à l'avant et c'est très saliteur cette décision qui a été donnée par le tribunal de première instance. Le juge a roulé. Il a dit le droit et nous sommes très contents. Selon que la justice a été bien rendue ? Oui, la justice a été rendue et le juge a eu le courage. Ils ont fait face à des personnes de Dixie qui ont voulu le courant, qui ont voulu détourner la vérité et heureusement ils ont résisté. Donc c'est un bon départ pour l'image de la justice guinéenne. Et nous voulons que les choses aillent dans ce sens pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt des citoyens guinéens. Donc au-delà même de l'RDG, nous voulons une justice indépendante qui s'affirme, qui peut se départir des considérations politiques. Donc c'est très important aujourd'hui cette décision. Et je pense que c'est quelque chose qui peut donner l'exemple, un bon exemple, aux autres instances, à l'intérieur du pays comme, disons, à Matam et les autres. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est une manigance politique de la part du pouvoir ? Donc c'est très dommage quand j'entends les gens parler dans ce sens. C'est très déplorable. Je pense qu'il faut aller vers l'apaisement, il faut aller vers la réconciliation, retrouver nos forces, rassembler nos forces pour aller vers l'objectif final. C'est ce qui peut arranger. Je pense qu'il faut lancer un appel solennel à tous les militants qui sont épris de paix et de justice, de défendre cette cause qui est la nôtre, qui est, disons, l'intérêt. Tous les militants de l'IRDG n'ont pas intérêt à aller vers la division, surtout que c'est quand c'est fait dans l'injustice. Personne ne doit supporter l'arbitraire et l'injustice. Donc si la justice triomphe, c'est tout le monde qui en bénéficie. Parce que demain, ça peut être une autre personne, ça peut être un membre proche de celle d'aujourd'hui qui peut se retrouver dans la même super-sense. Donc il faut défendre la vérité et défendre la justice. Que comptez-vous faire maintenant ? Comptez réintégrer l'IRDG en son sein ? M. Sebal a dit qu'il pide au départ qu'il n'a jamais quitté l'IRDG, qu'il reste demain l'IRDG. Malheureusement, certains n'ont pas voulu entendre cela, ils ont voulu le suivre, ils ont voulu tourner sa page, ainsi va les choses. La vérité finira toujours par triompher, c'est le cas aujourd'hui. Que comptez-vous faire maintenant ? Donc c'est le combat qui continue, on n'a jamais cessé, on n'a jamais, disons, relâché. On a continué le combat à tous les niveaux, que ce soit au niveau des migrages, que ce soit sur le terrain. Donc c'est comme ça, vous savez, on est dans une phase de mutation. Donc on a traversé, disons, des moments difficiles. Je pense que c'est le moment de se rélever, de prendre conscience que dans l'injustice, dans l'arbitraire, personne ne peut gagner, c'est tout le monde qui va perdre. Si nous allons à Rennes disperser, c'est de partir. Les militants, on a eu beaucoup de sacrifices qui ont été consentis pour que ce parti arrive là où il est aujourd'hui. Il ne faut pas mettre tout ce passif, disons, à côté, et vouloir continuer sur d'autres bases qui ne sont pas les bonnes. Donc il faut prendre conscience de tout ça, et mettre les vrais problèmes sur la table, et aller de l'avant. Et mettre, disons, des intérêts égoïstes à côté. Donc se mettre au-dessus de la mêlée, il faut qu'on ait des responsables qui ont notre dos large, qui peuvent rassembler large. Donc on n'a pas besoin de régler nos problèmes au niveau de l'arbitraire. C'est ce qu'il y a longtemps à l'intérieur. Merci. Merci beaucoup. C'est pas mal de vous remercie. Merci. Merci.